Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Bon je sais que dans la première vidéo j'avais dit demain mais finalement je me suis dit comme on traite du même sujet et puis pour vous faire plaisir aussi et bien finalement deux vidéos aujourd'hui donc la première qui est sortie ce matin à 7h et puis celle-ci à 16h et donc concernant les teams avec Golden Freezer en rouge. Donc la première je vous ai proposé une team en jouant Broly LR. J'ai dû adapter la team en fonction. Là on va jouer une team qui pour moi fonctionne un peu mieux, enfin tu me diras l'autre quand les rotations sont prêtes ça va mais en termes de synergies tout le monde est extrême et ça c'est bien parce que Metal Coola il donne un boost aux unités extrêmes et puis Piccolo Daimao pareil. D'ailleurs lui il est très très bon pour rappel c'est un SSR d'UTB et il donne, bon il peut stun et il donne kill plus 3 et attaque plus 25% donc très très bien très bon très bonne unité et donc dans cette team on a du lourd. Alors je vous rappelle comme je l'ai dit dans ma vidéo de ce matin comme ça au moins ce sera fait pour ceux qui ont un forfait bloqué les gars n'hésitez pas à aller sur le site de YouPass, le lien est dans la description, le lien personnalisé donc très bref, je serai très bref j'en ai parlé ce matin dans la vidéo donc à quoi ça sert pour les gens qui ont un forfait bloqué ça vous permet de prendre du crédit qui vous reste à la fin du mois et de le transformer en cagnotte pour acheter des cartes Google Play, des cartes Amazon, des cartes enfin voilà plein de ce genre de choses, des V-Bucks pour Fortnite, voilà bon nous concernant les DS tu peux acheter des cartes Google Play ou carrément des cartes qui sont personnalisées pour Dokkan Battle sur le site pour acheter des DS donc n'hésitez pas si ça vous intéresse les gars à aller checker le site et puis quoi qu'il arrive pour soutenir la chaîne les gars comme je vous l'ai dit dans la prochaine vidéo le pouce bleu abonnez-vous et puis quand c'est le cas dans ce genre de vidéo bah appuyez quand même sur le lien ça fera toujours plaisir et puis allez checker le site et puis voilà bref j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo donc je vais pas trop m'étendre sur le sujet mais allez-y parce que pour ceux qui ont un forfait bloqué ça peut être très intéressant alors donc qui on a dans cette team alors en fait en fait pour que cette team marche super bien en termes de synergie théoriquement je devrais remplacer Kid Buu par Goku Ange parce que Goku Ange a récupération donc du coup bah ça marche bien avec quasiment tout le monde sauf les supports mais bon les supports c'est un peu à part mais ayant Kid Buu à 100% et puis Goku Ange comme il était super donc c'est un petit peu chiant ayant Kid Buu à 100% c'est quand même dommage de s'en passer parce qu'il est monstrueux et en plus il nous soigne donc je ne peux pas m'en passer donc on va le jouer donc je rappelle qu'il fait des gaiements s'il récupère 12% des PV quand il part en SP donc attaque supplémentaire en priorité attaque plus 100% et attaque plus 70% plus si on a plus de 30% des PV c'est monstrueux donc le seul problème de cette carte c'est qu'il n'a aucun lien de qui raison pour laquelle il y a quand même deux supports dans la team Metal Kula donc Metal Kula on l'a vu attaque plus 30% pour tous les alliés et qui plus eux pour le type extrême très très bien ensuite on a le Golden Tech 100% il a brillé dans la première vidéo il va encore briller ici je pense Cell Tech oui parce qu'il est très très bon ce Cell Tech je l'ai pas enfin je l'ai quasiment jamais joué si ce n'est là pour l'extrême Z Battle et puis du coup dans cette team deux doublons dessus tout en critique il fait un sur sa SP alors quand j'espère qu'il va passer ZTUR parce que oulala il va être excellent ce Cell si il passe ZTUR il va être excellent et puis je suis quasiment sûr qu'il va passer ZTUR Attaque Def plus 12% il a récupération donc c'est le ticket d'entrée ça fait plaisir combat acharné et il a lien boss donc ça c'est cool alors le problème c'est que Golden Freezer Orange Golden Freezer Tech n'ont pas boss c'est pour ça qu'on va mettre Cell à côté de Kid Buu parce qu'ils auront quand le lien enfin si le lien boss proc bah ça va proc voilà alors qu'avec les autres il peut pas Piccolo Daimao je vous l'ai montré tout à l'heure donc c'est parti bon le Golden Amy Leader n'a pas de doublon contrairement à la première vidéo où il avait un doublon je pense pas que ça va changer grand chose je vais pas comparer le temps c'est plus mon ressenti au niveau du gameplay après c'est vrai que lors de la première vidéo de ce matin brûlier l'air en fait une fois qu'il est à côté de Bardock dans sa rotation bah ça se passait bien et il faisait des dégâts de ouf donc c'est vrai que jouer brûlier l'air dans ces conditions ça se passe plutôt bien donc on va voir on va la première rotation Golden Ange et Golden Tech donc je vais envoyer Cell en rotation pour le mettre à côté de Kid Buu et puis et puis let's go c'est parti alors à la main je pourrais pas vous montrer la tankiness de Cell une fois qu'il a pris les keys 56 000 quand même pour le Golden Ange bon on voit pas mais 215 000 envers l'attaque on voit pas mais il doit avoir pas loin de 100 000 c'est il est impressionnant ce Cell il est impressionnant pire c'est qu'il part de rien enfin je veux dire c'est Attaque et Def plus 12% mon Golden voilà en fait comme la première vidéo il a one shot le premier boss aussi Attaque et Def plus 12% il part de rien il n'y a pas une base genre Attaque et Def plus 50 et non Attaque et Def plus 12% basta et il monte quand même assez vite en valeur d'attaque et en défense alors s'il a un ZTUR moi j'aimerais bien qu'il lui mette une base moi je veux pas qu'ils augmentent le pourcentage au niveau du nuque 12% c'est bien mais par contre j'aimerais bien qu'ils mettent de base Attaque et Def plus 50% ah là ce serait vraiment ouf ça serait vraiment ouf et il laisse Attaque et Def plus 12% par sphère de key n'importe quelle couleur ah franchement ça serait ouf les gars ce serait vraiment ouf on va garder on va garder qui on va garder est-ce qu'on garde Metal Kula en rotation enfin est-ce qu'on le garde avec nous on va le garder comme ça lors de la prochaine rotation on n'aura pas de problème de key bon le problème c'est de jouer kit-boo bah c'est le même problème que bruit quelque part c'est que aucun enfin pas de lien de key donc c'est un petit peu gênant parce que Sel et Bou ont key plus zéro donc quand il n'y aura pas les supports ça va être un peu la galère donc on va espérer que bah de toute façon il y aura forcément un moment où ça va poser un problème quand la rotation est golden Ange va arriver et avec Sel et kit-boo il y aura un problème mais ce sera assez rare et puis les dégâts seront là donc bon évidemment une spé sur le support c'est pas cool mais bon avec kit-boo on va se soigner donc c'est pas un problème voilà bonne journée Goku Osaru alors on va enchaîner avec le Goku SJ4 évidemment Golden Tech devant évidemment on va laisser du key à Sel quand même on va pas faire les radins bah y'a pas de temps de kick ça ici bref ouais bon on va faire ça de toute façon Piccolo Daimao fait pas de dégâts ah bah alors Goku tu fais plus de dégâts bah alors bon par contre s'il peut en se mettre sur Piccolo Daimao je vais pas m'amuser ça risque d'être un peu violent bah d'un côté on va pouvoir proc le lien boss ça c'est bien bah c'est pas si mal non il va pas le tuer de toute façon c'est sûr mais on se calme hein on se calme bon Golden il est très très tranquille ah je la sentais arriver hein l'aspect sur Piccolo Daimao je la sentais arriver ah oui d'accord ok bah alors là il y a un boss il va proc ça c'est sûr alors alors Goku t'es prêt parce que là je pense que t'es pas prêt pour ce qui va t'arriver là je pense alors je vais laisser Sel en premier même si tant pis on se soigne pas 269 000 attention combien de défense 117 000 je l'ai pas à 100% j'ai deux doublons imaginez s'il a un ZTUR bah s'il a un ZTUR les stats vont encore augmenter Kidbook 408 000 en valeur d'attaque 408 000 je suis pas sûr qu'il ait le temps d'attaquer mais 408 000 ok 408 000 la puissance du lien bosse oh non voilà celle a fait trop de dégâts on peut pas se soigner tant pis oh les gars c'est violent alors c'est vrai que dans cette composition du coup on a que intelligence et tech mais bon c'est pas la fin du monde en même temps c'est les cartes je trouve qui fonctionnent le mieux ensemble il n'y a que Kidbook en fait qui est gênant mais en quelque sorte alors bon bah vas-y let's go on va essayer de garder du ki bref on va le tuer de toute façon de toute façon on va le tuer donc autant prendre les ki pour se soigner un petit peu alors dites moi en commentaire quelle team vous préférez est-ce que vous préférez la team avec Broly et l'air ou celle-ci bon alors on a pas fini donc attendez j'avoue que avec Broly ça s'est plutôt bien passé j'avoue qu'une fois que les rotations sont prêtes c'est vraiment sympa à jouer oh les gars alors attendez on va faire ça on va faire ça alors Kidbook va certainement le one shot mais bon on va essayer mais il va combien 133 000 de défense je rappelle que les supports donnent que de l'attaque les amis ils donnent pas de défense donc 2 230 000 c'est pour ça que je peux pas me passer de wave à one shot je peux pas me passer de Kidbook les gars non mais non mais regardez moi ça 3 520 000 le bas c'est une barrière je rappelle 3 520 000 il a pas crit c'est impressionnant bon je pense c'est impressionnant on va tanker avec Golden Tech parce que bon Golden Ange il est tanky mais Golden Tech avec sa réduction de 70% il n'y a pas de match il tank encore mieux c'est impressionnant franchement c'est impressionnant 1 million 2 je suis content d'avoir eu Metal Cool là aussi parce que je l'avais pas trop de puissance en fait à cette team en fait c'est dommage qu'ils aient pas boss en fait les Golden enfin s'ils avaient eu boss ça serait totalement cheaté franchement ça serait ouf alors voilà El Famoso rotation qui va nous nous coûter cher en termes de ben voilà en termes de on part pas en spé alors sur un malentendu bon par contre Cell va faire mal ou Cell il va piquer voilà encore un problème ici bon après Kill Boom peut peut-être proc l'attaque supplémentaire ça c'est la seule rotation où il y a un souci c'est le tech bon pas d'attaque supplémentaire ok bon la tankinet c'est là ok 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 bon c'est pas grave c'est pas la fin du monde en fait finalement après avoir testé Broly au début je me disais non je préfère l'autre ah finalement je suis assez partagé j'avoue que j'aime bien jouer enfin j'aime bien les deux après il y a aussi la proposition avec Goku enfin du moins la proposition on joue pas Kill Boom parce que ben voilà parce que ça crée des problèmes de Ki il y a la proposition où on joue que des cartes qui ont récupération enfin plus les supports je pourrais peut-être aussi vous la proposer bon après enfin un peu beaucoup mais on la proposerait peut-être un peu plus tard pourquoi pas donc on va prendre on va juste prendre ça alors on va taper Dohle autant en profiter toi avec toi on va taper Sauser Sauser puis Metal Kula tu vas passer ton tour frérot bon qui de bout on a bientôt le Dokkan mod 1.8 millions alors là le lien boss ne proc plus je crois je vais pas vérifier je pense pas c'est un délire oh la taxe supplémentaire double soin les gars double soin c'est pour ça que sur ce bout la taxe supplémentaire enfin si vous avez un double évidemment en priorité les amis parce que ben on est full life on est full life donc alors ce qui est bien avec cette proposition c'est qu'on a énormément de soin via Kill Boom parce que voilà 12% c'est énorme alors quoi il procre la taxe supplémentaire dans l'autre proposition on n'a pas vraiment moyen de se soigner hormis les boules de ki de sa couleur donc c'est ça qui est bien aussi avec cette team c'est la régénération qui est quand même non négligeable franchement c'est assez violent d'ailleurs dans l'extrême set battle ça m'a bien servi la régénération de Kill Boom puis les dégâts qu'il faisait c'était monstrueux une spé 17 000 quand même bon après on efface à des néo god l'accélération là je me suis fait surprendre les gars allez allez c'est parti j'aime beaucoup la spé de Golden Ange elle est totalement originale bon sauf à la fin l'explosion c'est l'explosion du SAJ4 mais avec un filtre rose violet mais c'est quand même une très belle spé très originale alors donc on va faire ça voilà le lien boss est ripé de toute façon non non Piccolo Daimao tu vas pas prendre trop de ki c'est très bien comme ça alors Celtek parce que le problème avec Celtek enfin le problème je veux dire en attendant sur cet air c'est qu'il fait des dégâts colossaux et ça c'est dommage parce que le multiplicateur du coup est plus faible s'il faisait des dégâts immenses non mais franchement s'il a un ZTUR mais il va être tellement bon ce Cell mais vraiment franchement j'ai hâte je sens j'ai hâte ça fait un moment qu'ils ont pas sorti de ZTUR parce que le Gohan ZTUR des 3 ans c'est un peu particulier le dernier c'était Broly donc le prochain peut-être sera Freezer enfin Freezer Freezer for Power qui sera excellent aussi il sera excellent parce qu'ils seront tous excellents mais j'attends vraiment le j'attends vraiment le Celtek on va faire ça je pense que le Celtek il peut vraiment surprendre avec son ZTUR donc je kifferais que ça soit le prochain à passer ça ferait plaisir alors pour le prochain Extreme Z Battle avec Broly LR enfin Broly LR avec Broly alors déjà de 1 si vous avez pas Broly LR et que vous avez le Broly Puissance je vous invite à comment dire j'allais dire à pas le farmer puisque de toute façon on peut pas farmer ça se paie ni quoi que ce soit mais si vous voulez un bon carnage bah les gars c'est bon Broly ZTUR il est excellent franchement il est excellent une fois éveillé alors concernant l'extrême Z Battle il faudra pour briser sa barrière ramener des unités sans mêlée agilité donc en fait la stratégie alors évidemment si vous avez Gohan Puissance etc vous pouvez jouer une team en mettant des cartes agilité à l'intérieur si vous voulez dans la catégorie sans mêlée sinon pour la plupart des autres joueurs vous pouvez tout simplement jouer en Super J et prendre en Ami Leader un Gotenx LR ce sera indispensable le Gotenx LR ce sera indispensable mais en Ami Leader ce sera suffisant normalement ce sera suffisant et vous pourrez normalement aller jusqu'à la fin en chatant un petit peu comme d'habitude bon on en reparlera de toute façon le moment venu ah oui c'est vrai ça j'ai les AP c'est vrai si je mets C à la droite il a quand même qui plus 2 sauf que sauf que je vais peut-être pas le faire parce que KitBoo va se faire allumer donc on va peut-être pas le faire on va faire ça bon KitBoo si tu procs l'attaque supplémentaire je serai content je pense ça me ferait grandement plaisir voilà taque supplémentaire une SP je pense que là on va prendre excessivement cher du coup le lien boss va s'activer mais bon si on part pas en SP ça servira pas à grand chose non pas de SP pour KitBoo intelligence c'est dommage c'est dommage bon je pense qu'on va un peu moins vite avec cette team quand même qu'avec l'autre mais j'avoue que l'autre Broly LR fait quand même énormément de dégâts clairement c'est vrai que c'est pour ça que du coup je suis surpris j'aime bien les deux j'aime bien les deux après cette team j'adore jouer Cell et KitBoo parce que bah Cell je l'ai jamais joué jusqu'ici donc ça me fait plaisir de le jouer et puis KitBoo bah je suis content je l'ai à 100% ça me permet de le rentabiliser et puis il nous soigne énormément donc voilà j'aime bien j'aime bien les deux propositions honnêtement j'aime bien les deux donc voilà c'est vrai que c'est assez chaud alors je pense que ce week-end on va tenter le Battle Road Extrême Intelligence vu que j'ai Golden, Freezer, Ange peut-être que je vais y arriver je pense pas je pense que ce sera pas suffisant il faudra vraiment attendre que Bojack sorte pour que je le prenne en Ami Leader mais bon j'invoquerai sur Bojack je pense quelques DS mais pas non plus énormément je pense parce que de toute façon si je l'ai en Ami Leader ce sera suffisant pour y arriver besoin de me casser la tête bon les gars 408 000 ah Cell va le one shot ouais Cell va le one shot 1 123 000 le lien boss c'est vraiment le meilleur rien du jeu franchement il n'y a pas à dire 25% attaques et dev c'est n'importe quoi franchement on se rend pas compte mais alors cette rotation elle est magnifique franchement les deux Golden tu mets Golden Tech au milieu les Ki Ki plus 4 il se donne il se donne aussi 30% de boost d'attaque il n'y a rien à dire franchement il n'y a rien à dire c'est tranquillou il n'y a pas one shot en même temps il n'y a pas de doublon bon c'est vrai qu'on va un peu moins vite aussi parce qu'il n'y a pas de doublon sur le Golden Ami mais bon comme je vous l'ai déjà dit pour ma part les cartes j'essaie de les avoir déjà une fois c'est déjà cool les doublons j'irai jamais chercher les doublons les doublons c'est la cerise en fait les doublons ils viendront quand les cartes vont revenir sur d'autres portails jamais j'irai chercher les doublons au premier portail alors celle tu vas prendre ça bout tu vas prendre ça alors quand on a le support il n'y a aucun problème c'est tranquille 401 000 ah une SP direct 14 000 ok on n'a rien senti on n'a rien senti et bim 711 000 9 de dégâts kitbou un petit critique allez t'as pas crit je crois durant la vidéo donc tu me fais plaisir et tu fais un crit tout de suite mais non double attaque ok ok c'est bon t'es pas cool ah oui 24 000 mais c'est pas grave comme ça on conserve le lien boss moi ça me va on va se soigner un peu enfin même non en fait pas qu'un peu j'ai une carte à 100% faut pas se estimer les cartes à 100% les gars ça soigne énormément puisque le soin dépend de la valeur de la défense et donc quand t'as une carte à 100% forcément t'as une défense plutôt intéressante donc n'oubliez pas c'est assez violent ah El Famoso Rotation qui fait pas plaisir mais on va s'en sortir grâce grâce ouais mais du coup j'hésite à partir en sp parce que ça pour celle ça aurait été magnifique ou alors je tente de faire descendre les keys ah ils ont un lien en plus avec vous c'est quoi ah c'est t'être cruel non attends c'est quoi ah c'est cruel bon on va faire ça on va faire ça mais je suis pas sûr que ça se passe bien ah si c'est bon c'est bon c'est bon pas mal et puis par contre Golden Ange ah bah voilà bon là on a un peu de chance avec les keys bon Celtek c'est parti 202 000 envers d'attaque là je veux voir des attaques supplémentaires des critiques tout ce que vous voulez voilà allez allez Kit Boo c'est ton tour on va être full life on va être full life les amis pourtant on a appris des gars on a appris des gars mais Kit Boo il est magnifique il est magnifique moi je moi je kiffe il est magnifique c'est pour ça que j'ai envie de le mettre je peux pas ce serait vraiment dommage de s'en passer alors certes son problème de key est embêtant mais quand tu vois ça tu te dis mais je peux je suis obligé de le mettre il est full life il est magnifique franchement il y aurait mis ne serait-ce que même récupération parce que bon vitesse époustouflante c'est un lien très répandu donc on pourrait dire ouais mais après il devient un peu trop cheaté ok mais récupération c'est un lien hormis dans cette team qui est pas vraiment intéressant il y aurait mis récupération mais ça aurait été vraiment la cerise ça aurait été parfait enfin bon bon là niveau key par contre c'est la PLS surtout qu'il y a ces bonbons qui nous saoulent ah super magnifique je pensais pas que les key descendraient comme ça bon bah alors là c'est le truc qui va nous coûter du temps quoi ok super magnifique tac supplémentaire bah voilà il faut que il faut demander il faut que je demandais celle il fait une attaque supplémentaire et qui de bout tu peux faire pas une attaque supplémentaire bah oui mais pas une spé dommage 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 du coup on va perdre un peu de temps voilà c'est à cause des bonbons franchement c'est à cause des bonbons hop bon là par contre tu vas y passer mon petit frérot alors c'est vrai que bon je réfléchis chien un peu en même temps c'est vrai que dans le proposition on a quand même le bardock mine de rien qui bloque la spé aussi bon après de plus en plus les boss on peut plus bloquer la spé mais bon les deux propositions sont intéressantes franchement les deux propositions sont intéressantes mais en tout cas faut pas nécessairement avoir un EOLR pour jouer une team renaissance du guerrier efficace clairement celle-ci est très très bien aussi bon écoute kitbou endurance on va essayer de faire en sorte que tu partes pas en spé parce que là s'il part trois fois en spé on va prendre extrêmement cher si kitbou crit pas on va prendre extrêmement cher le verdict maintenant c'est le tech petit critique t'as 40% voilà très bien alors je rappelle que ce soit dans la preuve vidéo ou la deuxième mais oubliez pas qu'on fait le boss rush néo gottière donc les boss on touche une barrière à peu près 50% donc voilà les dégâts que vous voyez c'est réduit c'est clairement réduit donc cette team est ouf alors tiens on va voir golden tech comment il bloque sur le bon type ça m'intéresse fais une spé d'ailleurs s'il te plaît comme ça au moins les auto-attaques je me doutais qu'on prendrait zéro mais tu peux faire une spé s'il te plaît kitbou qu'on voit un peu comment il tank sur une spé s'il te plaît voilà merci bon je pense qu'on va prendre je dirais 20 000 ok 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 d'accord 4000 ok tape sur le bon type je rappelle ça c'est du tank ça c'est du vrai tank magnifique rien à dire franchement à part il y a le golden tech je jouais pas très souvent l'extrême tech c'est plus des saiyans et tout ça ah là c'est un plaisir de le jouer et puis d'autant plus forcément à 100% c'est un vrai plaisir de le jouer alors là par contre c'est pas cool du tout ah ouais c'est pas cool bah attends attends bah tiens sel tech comment tu tank sur ce genre d'ennemi ça fait combien ça fait 3 ah là ça fait 3 si je fais ça merci alors sel tech comment tu tank sur le mauvais type bon s'il mange une spé par contre lui il va prendre des dégâts parce que golden tech en fait il prend rien parce qu'il a une réduction en pourcentage là sel a juste une défense élevée donc si il y aurait eu une spé on aurait pris quand même un peu le tarif ah esquive non tiens golden freezer ange tu as 50% de boost de défense comment tu tank une spé je pense qu'on va prendre cher quand même ça va 65 000 franchement ça va je m'attendais à plus non c'est pas mal et bim et voilà et le finish alors quand je vous disais que les boss ont une réduction de 50% regardez c'est très simple mon kit beau avait 1,8 millions on tape la moitié voilà donc tous les dégâts que vous avez vu divisé par 2 enfin c'est divisé par 2 la puissance de frappe bon bah les gars qu'est-ce que je peux vous dire bon je pense qu'on a mis plus de temps clairement que cette team parce que Broulier LR j'avoue qu'il faisait le café quand même un niveau dégâts il faisait le café franchement on a mis à peu près 19 minutes voilà on a mis un peu plus on a pas claqué d'items évidemment honnêtement j'adore les deux en fait j'adore les deux je pense que j'ai quand même une préférence pour celle-ci mais j'adore les deux propositions voilà c'est ça qui est bien avec cette catégorie c'est qu'il y a quand même du choix j'adore les deux voilà j'adore les deux teams j'ai une préférence pour celle-ci dites moi en commentaire ce que vous préférez vous mais les deux sont bien les deux sont bien après je pense que celle-ci est plus viable c'est à dire que l'autre par exemple si on ferait un battle road je pense que celle-ci serait plus viable on aurait de la régénération alors après l'autre Broulier LR certes il ferait les dégâts mais il serait défoncé bref bon c'est bref passons on va s'arrêter là les amis n'oubliez pas pour le soutien le pouce bleu abonnez-vous et puis cliquez sur le lien n'hésitez pas à aller checker le site de YouPass parce que si jamais ça aboutit et bien partena égale invocation en plus donc ça fait plaisir à tout le monde que ce soit à vous pour les vidéos et puis à moi aussi on va pas se cacher ça me ferait plaisir d'invoquer un peu plus enfin si besoin évidemment en fait c'est pas parce que YouPass éventuellement il y aura un partenaire il me file des cartes que je vais craquer sur un partenaire pour avoir un doublon non 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 la carte on l'a on est content c'est bien enfin bref mais il y aura quand même plus d'invocations peut-être sur des portails sur lesquels j'invoquerai pas par exemple là le portail de Guerrier de Russité j'ai fait une multi sur Twitter c'était un délire on s'est fait un délire ensemble mais il reste deux multis j'ai rien à les faire pour tenter un EOLR mais j'ai pas envie franchement j'ai pas envie parce que voilà il me reste que 70 DS enfin 80 DS à peu près j'aimerais les garder pour la suite voilà vous avez compris le délire bon sur ce passez une bonne journée les gars à très bientôt salut à tous